... L'AS Monaco, un très mauvais souvenir pour l'OM en championnat comme en Coupe de France la saison dernière, rivalisés face aux champions en titre. Voilà ce que souhaitent les mille supporters marseillais présents ce soir en principauté. Leur enthousiasme va rapidement être refroidi par un but monégasque dès la 79e seconde de jeu. ... ... ... ... ... ... ... ... ... On s'est vus sur ce but rapide là ? Oui, une défense qui n'était pas en place, on coupait arrêté. Et voilà, mais il faut essayer de marquer et ça va le faire. Allez OEM, allez OEM ! Allez OEM, allez OEM ! Allez OEM ! OEM ... OEM, allez ! OEM, allez, allez ALI ! OEM, allez, au! OEM, allez,uu HRM ... OEM, allez ! 2 à 0, après 20 minutes de jeu, on a l'impression de revivre les scénarios de la saison passée. On n'arrive pas à jouer, on revit ça en plus, on met 5 défenseurs. On dirait qu'on n'arrive pas depuis le début de la saison, pourtant on fait tout, les sporteurs on est là, on encourage, ils ne nous représentent pas sur le terrain, il faut qu'ils se bougent, il faut qu'on se réveille, on y croit quand même, on y croit. Allons-y ! On espère qu'il y aura un sursaut d'orgueil parce que là c'est pas possible. Champions Project, là c'est parce qu'on va sur le terrain, on joue à 5 défenseurs et au final on en prend 3 en 35 minutes. Autant rester à 4 et peut-être jouer un peu plus offensif parce que là j'espère que ça va bouger en tout cas. Malheureusement pour le 12e homme, la situation devient insupportable juste avant la pause. Un quatrième but de Monaco provoque la colère des supporters et quelques débordements dans ce parcage olympien. On est énervé, c'est normal. On fait des recrutements, on fait un marcato, on se prend 4-0 à la mi-temps par Monaco. Ils ont perdu la moitié des joueurs, c'est une catastrophe. Ils ont une équipe moins forte que l'année dernière et pourtant ils jouent toujours aussi bien, ils en mettent 4 en première mi-temps. Pour moi c'est l'erreur de la composition du début, il ne faut pas mettre 5 joueurs derrière, ça ne sert à rien. Parce que les joueurs sont catastrophiques en défense. Pour moi il faut recruter vite, au moins c'est bien parce que les dirigeants voient qu'il faut recruter. Est-ce qu'on peut inspirer de la seconde période ? Il faut au moins sauver l'honneur. Au moins marquer un but et après on verra. Je pense que là, rien du tout. Peut-être une réduction du score, peut-être. Mais sinon ça y est, c'est fini, c'est terminé. 4-0 à la mi-temps, on voulait qu'on fasse quoi de plus ? A la reprise, l'OM doit désormais se passer du soutien de ses supporters. Seule une réaction significative pourrait redonner de la voix au 12e homme. On ne mérite plus que ça, on ne mérite pas de se prendre une tolée comme ça à 4-0. Franchement, il n'y a pas de jeu. Comme Angers, comme contre Angers, c'est pareil. Depuis le début de saison, ça ne va pas. On le voit qu'entre Domzal, un club de Solvénie, on fait 1-1 à l'aller chez eux. Ça ne va pas. Et là, 4-0 contre Monaco, même si ils ont une bonne équipe. Le problème, c'est que l'année dernière, on s'en prend 4 à 80 minutes, alors qu'on a une équipe moins forte que cette année. Monaco, à la base, ils sont moins forts cette année aussi. On s'en prend 4 à 45 minutes, donc ce n'est pas possible. On est quand même l'Olympique de Marseille et on n'a pas le droit de faire ça. Pas de miracle en seconde période. L'OM s'incline lourdement 6 buts à 1. Un résultat très difficile à digérer dans les rangs des supporters. Sous-titrage Société Radio-Canada